Un premier ministre donc nommé en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya choisit Mohamed Béavogui comme chef de son futur gouvernement. 68 ans, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, il est aussi le neveu du tout premier secrétaire général de l'OUA. Un mois après le coup d'État et sans que l'on ait encore la composition du gouvernement ni la durée de la transition, voilà donc un homme qui évolue depuis 30 ans, loin des arcanes politiques internes à la Guinée. Dans un décret très attendu depuis plusieurs jours, lu sur les médias d'État, le président de la Jeune a choisi un vétéran du développement pour le poste de premier ministre. Mohamed Béavogui qui a été nommé à ce poste a derrière lui plus de 30 ans d'expérience dont une bonne partie dans le système des Nations Unies. Sous-secrétaire général de l'ONU chargé de la mutuelle panafricaine de gestion des risques à New York, ensuite au Fonds international de développement agricole FIDA et au FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome en Italie. Le nouveau chef du gouvernement guinéen sera chargé de mettre en application la charte de la transition élaborée quelques jours après la prise du pouvoir par l'armée. Cette charte stipule en son article 51, entre autres, que le premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale. Il dispose de l'administration et veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, des finances publiques et domaine de l'État. Outre plusieurs langues locales, Mohamed Béavogui parle aussi le français, l'anglais, le russe et l'italien. Il est né le 15 août 1953 à Port-et-Daca, dans le centre de la Guinée, marié et père de quatre enfants. Mokhtar Bakonakri, RFI